bonjour à toutes et à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur assassin script 3 donc rappelez vous l'épisode précédent on avait fait une petite avance rapide parce qu'en fait c'était assez long justement le parcours qu'il fallait encore avancer à pied donc pour rejoindre un autre endroit c'était vraiment assez long du coup on a déjà fait une petite avance rapide alors aussi rappelez vous on avait on nous avait appris l'épisode précédent à on avait appris à connor comment comment dire comment se rendre anonyme donc en retirant des affiches en allant voir directement les imprimeurs pour faire sauter les annonces et un tas d'autres trucs comme sous doyer des personnes voilà c'était un peu tout ce qu'on avait fait on avait vraiment j'avais vraiment galéré quoi bon je vais pas te chasser on va avancer bon bon On fera une avance rapide. Ah non non, du coup non. Je ne savais pas qu'on pouvait faire des voyages rapides. Ça c'est vraiment sympa. Donc pas de lance rapide pour l'instant. Donc j'ai fait une petite avance rapide. Du moins un petit... Un petit voyage rapide. Donc attendez, hop. Comme tout à l'heure, cartes. Ah non, là par contre, il y aura une avance rapide. Là, je vais faire une petite avance rapide. Donc nous revoilà. Après cette petite avance rapide. Donc il est ici. On y va. Te voilà de retour. Tu m'as laissé à Boston. L'entraînement que je te prodigue est une chose. Mais l'expérience est bien meilleure professeure. Où est mon père ? Il a disparu, j'en ai peur. Il faut le retrouver. Nous le ferons. Dès que la maison sera réparée. Nous allons le laisser compléter en toute liberté. Et que feras-tu quand tu te trouveras face à lui ? Si tu le trouves un jour, tu n'es qu'un enfant à peine capable de te battre. Et lui, un homme fort, de décennies d'expérience. Si tu veux avoir l'ombre d'une chance face au Templier, tu auras besoin de ces lames. La lame d'assassin. Allez, prends-les, avant que je ne change d'avis. Quel est cet individu ? Nous allons voir ça de suite. Donc il faut que je sorte, je vais aller voir le personnage qui est dehors. Hé, toi là ! A l'aide ! Il va mourir ! Oui, bah, je suis là. Donc on va suivre ce personnage. Là-bas ! Il vient de passer sous le pont ! Oui, et tu veux que je fasse comment ? Il est bien sympa, mec ! Mais, ils vont me foutre la paix, les chiens ! Voilà ! Bien joué ! À cause de ces chiens, là ! Ça fait chou chien ! Il est à 30 mètres ! Ah, il m'a attendu ! Ah, il m'a attendu ! N'importe quoi ! Ah, il m'a attendu ! Ah, mais je peux pas... Je peux pas... Parce que le problème, c'est qu'il y a des bestioles partout. Ah, il y a des chiens qui me sortent de dessous. Ah, il m'a attendu ! 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 Voilà, on y va ! Ce pauvre crétin essaie de dire qu'il sera à jamais ton débiteur ! Mais qui tu traites de crétin ? Toi, parce que t'en es un ! Qu'est-ce que tu faisais sur ces troncs ? C'est les risques du métier de bûcheron ! On campe dans les bois, pas loin d'ici, pour abattre les arbres ! On veut construire une scierie dans les environs ! Je connais un bon endroit non loin du manoir, sur la colline où j'habite ! Ha ! Toi, tu me plais déjà ! On va aller voir ! Une tatuie au frère du bois, pour reconstruire la baraque ! Sauvetage en rivière, séquence 5 Mission accomplie ! Fini le calme et la tranquillité, mais le bois nous sera bien utile ! Le manoir a besoin de réparation ! Oui, il n'est pas le seul. Dès que tu le pourras, retrouve-moi devant la petite cabane près de la mer. J'ai encore quelque chose à te montrer. Qu'est-ce que c'est ? C'est... Un atout. Chercher une mission, 6 secondes pour recruter. D'accord, on n'a plus le temps de tout lire, super. Ok. Ok ! Donc euh... On va aller voir déjà. Ah bah, on va peut-être aller vers le point d'exclamation. Ça sera déjà fait. On peut regarder si on ne peut pas faire avance rapide. Oh, c'est chiant ça. Ah non, on ne peut pas, donc... Je pense qu'on fera une petite avance rapide au montage, comme tout à l'heure. Parce que c'est gênant, c'est long, c'est chiant. C'est tout ce qu'on veut. Et bien nous revoilà après cette avance rapide. Encore une nouvelle fois. Fou le camp ! Fou le camp ! J'ai dit fou le camp ! Tu comprends pas quand on te parle ? Je ne t'avais pas vu, le dieu. Si j'avais su que tu venais, j'aurais rangé ma demeure. Ce garçon s'appelle Connor. Il est là pour réparer notre bien. Réparer ? Réparer ? Oh, mille excuses ! Il est toujours le plus rapide de l'Atlantique. Pour lui, il a besoin de soins, de petites choses, mais... Avec un peu d'affection, il reprendra son envol. De qui il parle ? Comment ça ? Mais de l'Aquila, mon garçon ! Le fantôme des mers du Nord ! Le bateau. Un bateau ? C'est un navire ! Petit tâche de ne pas l'oublier ! Je croyais qu'il était là pour remettre de l'ordre, mais il ne m'a pas l'air d'avoir beaucoup vu du pays. Connor, retrouve-moi au manoir quand tu en auras terminé ici. Ok, c'est reparti. Il faut réparer le bateau. Tu peux aider ? Le navire, gamin. Un navire est vivant. Et bien sûr que je peux le remettre en état, mais je manque de matériel. Il faut du bois de bonne qualité pour commencer. Je m'en occupe. Quand est-ce que le ba... Le navire... pourra reprendre la mer ? Apporte-moi ce bois, petit. Je me charge de l'équipage. Donc, on va regarder encore une nouvelle fois la carte. Oh, 2009 mètres. Super. C'est super. C'est chiant. Mais qu'est-ce qu'ils font des trucs pareils ? En vrai, c'est vraiment... C'est vraiment chiant. Devoir faire 100 bornes... Pour aller à un endroit ou à un autre... C'est vraiment long, c'est chiant. Franchement, là... Je dis... Ils auraient pu faire mieux du côté d'Ubisoft. Je crois bien sûr qu'il n'a pas monté. Il va falloir que le parc monte. Ouh ! Au. allez allez on y arrive on y arrive c'est plus très loin c'est bon ah te voilà j'ai quelque chose à te montrer approche viens voir qu'est ce que c'est enregistre il nous permet de suivre les affaires du domaine et là ça remonte des années avant la fièvre lente avant les templiers avant que tout s'effondre mais c'est du passé mieux vaut se concentrer sur l'avenir prends le registre je vais expliquer comment ça fonctionne alors la réserve vous permet d'acheter des objets aux habitants du domaine et afficher les objets en votre possession appuyez sur croix pour passer à la réserve alors on appuie sur croix ok du bois et du chien du bois de chêne à vendre appuyez sur croix pour acheter on peut on peut sélectionner le nombre de le nombre de bois on va acheter je peux plus acheter je suis pauvre la réserve contient actuellement du bois de chêne appuyez sur rond pour quitter la réserve oui d'accord sélectionner le menu d'échange alors elle c'est du côté gauche artisanat il n'y a aucun artisan ok ok et puis convoi alors c'est quoi ça sélectionner le menu d'échange il y a plusieurs croix le menu d'échange échange je peux plus que ça oui c'est ça c'est ça les rondins de chêne peuvent être vendus à des marchands en les expédiant par convoi alors appuyez sur croix sélectionner les convois disponibles de toute façon j'ai que ça on va aller bien loin on va pas aller bien loin des éléments doivent être ajoutés au convoi appuyez sur croix pour asseigner un objet à l'emplacement sélectionné mais de toute façon j'ai que du bois donc appuyez sur croix sélectionné le marchand à qui vendre l'objet bon on va y vendre à lui de toute façon il y a que lui euh surveiller avec intention à durer des risques et des taxes qui changeront sur le marchand appuyez sur triangle et envoie le convoi ok envoie le convoi sur croix pour confirmer super on a envoyé un convoi quel étoile synchronisation totale ho 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 puis six mois plus tard le temps est très vite passé Mes journées défilaient entre l'étude, l'entraînement et le travail. Le peu de temps libre que me laissait Achille, je le consacrais aux Templiers, à Charles Lee et à mon père. J'étais impatient de les affronter, de mettre fin à leur complot et d'assurer la liberté et l'avenir de mon peuple. Mais je savais qu'il était trop tôt. La mort m'était promise face à de tels ennemis. Tout mon travail serait anéantier. La patience fut la discipline la plus difficile à maîtriser. Ça fait mal ça. Ah bah il y a un rouge, je suis sur ma gueule. Je croyais que j'allais plonger, bah non. Oh ! Ah bah c'est super, faut que je me suicide plus souvent. Ça m'envoie directement là. Euh, de toute façon, cliquez là, elle est lancée. Mont à bord et admire-moi ça, gamin. Non, 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 et non, pas le pied gauche. Jamais le pied gauche, ça porte malheur. Pose le pied droit en premier. Il est... robuste ? Ouais. Fin et agile. Il atteint les douze nœuds par grand vent. Dans ses bons jours, aucun navire n'est assez rapide pour le battre. Je te dirais de l'emmener en mer, pour que tu vois ce qu'il a dans le ventre. Où est-ce qu'on ira ? Là, on lui trouvera des canons et de bons officiers pour les manœuvrer. On prend la mer dans l'heure. Ha ha, t'en fais pas petit. Tu auras vite le pied marin. Hissez la grand voile, grimpez dans la bâture. Allez, tirez ! Plus fort, matelot ! Emmenez-moi ce beau navire aux hautes mères ! Il est magnifique, le bateau. Le navire. Bon. Encore un petit chargement, super. Super. Cotest 1773. Ah, je crois que ça va être une scène super. Surtout, c'est que l'on doit contrôler le bateau, ça va être marrant. Parce que je l'ai déjà vu sur YouTube et c'est vraiment sympa. Allez, petit, il faut savoir profiter de la vie ! Où je suis ? J'arrive. Allez, allez, il va pas te morts ! Oula. C'est énorme. Alors ? Vous êtes liés maintenant. Ah, Mima ! Ah, ah ! L'Aquila a repris son envol. Tu le sens petit ? Mets le cap sur Marta Swignard. C'est là qu'on trouvera nos cadres. C'est sympa. C'est un navire agile. Mais plus il va vite, plus il devient difficile à manier. Et plus ta main devra être ferme sur la bâture. Profite de ces eaux profondes, avant que nous n'arrivions sur ces hauts fonds. Fais hisser toute la toile, si tu veux. Hisser toute la voile. Hisser tout, toute la voile ! Le vent est en train de tourner. Sois vigilant, Connor. Les vents changeants sont toujours traîtres. Réduissez ! Il faut ralentir ! Mima ! Oh, c'est vraiment bien foutu ! C'est trop énorme ! Oh là, il y a un bateau en face. Donc on va faire gaffe également. On ne voit pas l'arrêter le bateau. Voilà, ça souffle moins. Voilà, le vent, il est pour nous, super. Allez ! Fais-nous traverser ces hauts fonds. Tâche de ne pas nous échouer. Les bancs de sable ralentissent, mais les récifs trouvent la coque. Et si tu veux tirer une bordée et faire trousser la voile à Mima, le navire sera plus bagnable. Je ne comprends pas tout ce qu'il dit. Mais bon. C'est sympa le fait de pouvoir conduire un bateau. C'est vraiment sympa. Attention aux autres navires ! Tiens ton amur pour conserver ton droit de passage. Ah oui, mais qu'est-ce qu'il fait ? Moi, moi, je ne vais pas bouger. Je suis passé. C'était à lui de faire gaffe, si ce n'était pas à moi. Je ne sais pas si je ne vais pas le ramener en morceaux, le bateau. Ok, donc là, j'ai mis toute la voile pour avancer un peu vite. Parce que le vent, il est avec nous, donc autant en profiter. On va réduire, parce que sinon, on va se retrouver. On va attendre que le vent soit avec nous. Alors, le vent, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est l'espèce de flèche verte qu'il y a sur la mini-carte en bas à gauche. On va peut-être pas tout braquer d'un coup. On va pas se prendre le bateau, parce qu'il va pas être très content. Voilà. C'est sympa, cette petite balade en bateau, là. Là, je me souviens de cette barre, là. Après toutes ces années, tu reviens en vineyard pour me dire des jolies choses. Nous cherchons David et Richard Clotterbuck. Ravi de te savoir de retour. Robert Faulkner. Mais où diable t'étais passé, hein ? Désolé de vous avoir abandonné, les gars, mais là où j'allais, personne pouvait me suivre. Vous avez du travail ? Non. On est entre deux navires. Eh bien, je cherche des officiers canonniers. Ça vous dirait de reprendre la mer avec moi ? Si tu nous promets qu'on va pas s'ennuyer... Tant mieux ! L'Aquila est un beau vaisseau. On est en train de l'armer de canons. Je dirais que ton ami va se prendre une rossée. Où est Charles Lee ? Je n'aime guère tes manières, mon garçon. À ta place, je ferais pas ça, Beedle. Bobby Faulkner qui joue les nourrices. Tu as enfin compris que tu ne valais rien en mer. Wow, wow, wow. Je veux pas de ça chez moi, messieurs. J'ai jamais accepté ça chez moi. Bobby, rassemble le dégât et sortez d'ici. Allons-y, les gars. Nos canons sont fin prêts. J'en suis sûr. C'est pas comme de la bonne femme. Oula, ça règle tout. Petite scène en bateau. Ça va être sympa. Comment aller, on avance. C'est parti. Oh, il n'avance qui est pas. Donc, t'as l'arrêt ? Un simple aspirant. Je ne peux même pas remarquer. Les canons sont prêts ? Oui, mais ne va pas trop vite en besogne. On va d'abord dénicher une cible pour t'apprendre à tirer. On n'a embarqué que quelques modestes petites pièces pour l'instant, mais ne t'en fais pas. Il reste encore beaucoup de place pour en ajouter. Repliez à Mima. On dirait une frégate anglaise à moitié engloutie. Ce sera idéal pour un petit entraînement. Viens par le travers. Et quand tous les canons seront sur la cible, crie feu. Quand tous les canons seront sur la cible, crie feu. Alors, animer la caméra avec l'autre côté. Bien joué dessus. Maintenant, croit toutes les pièces sur sa broue et fais le plus de dégâts possible. Crie feu porté ! Et c'est encore. Fais le tour et pointe tous les canons sur la cible. Crie feu porté ! On attend votre rang, votre capitaine ! D'accord. Il restait de la poudre là-dedans. Bien ! Maintenant, passe au canot sur pivot pour les tirs les plus précis. Illumine-moi l'horizon avec ces barils de poudre. Alors, les petits... Ah, ok. Les petits, c'est... L1. Ok ! Pas mal pour un gamin, capitaine ! Ah, ah, ah ! T'apprends vite, petit ! Quand quelque chose m'intéresse... Ah, tu prends le mou du large, pas vrai ? On fera de toi un vrai loup de mer. Mais il est grand temps de rentrer. Le vieux va me tanner la couenne pour t'avoir gardé si longtemps. On va profiter du vent pour avancer un peu plus vite, quand même. Parce que... J'espère qu'on va vraiment avoir la scène en bateau. Ça serait sympa. Mais j'aurais pas appris ça comme ça sans... Voilà ! Qu'est-ce qu'on va faire ? Oh là, les pauvres ! Alors, on va faire... Comme ça, on va s'occuper d'eux. On va s'occuper d'eux. Voilà ! En voilà d'autres ! J'en crois pas mes yeux, envoie-la une autre ! Mais bon sens, où est-ce qu'elle sort, celle-là ? Accroche-toi ! Oh mince, j'ai appris pour s'abriter... Attendez ! Tirez une portée ! C'est vraiment sympa le fait du bateau. Ce vent nous ralentit ! Changez d'allure ! Je veux toute la toile ! Amisie, donnez toute la toile ! Amisie, amisie ! Révisé, amisie ! Amisie ! Amisie ! Amisie ! Amisie ! Amisie, 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 amisie ! Il est grand temps de rentrer maintenant, où le vieux va m'égorger. Le vieux va m'égorger, dit-il. C'est super. Tu t'es doré. La manière forte. Mission accomplie. Je les ai. Je les ai. Toutes. Donnez-moi ce dont j'ai besoin. Et elles sont à vous. Vous avez un navire ? Alors elles sont à votre portée. Qui est cet homme ? Lui. Un vieux forbant qui ratote à propos de l'être du Capitaine Kidd. Ce sont des légendes, mais il est inoffensif, alors je le laisse tranquille. Va le voir, si tu veux. Mais je te préviens, il te foutra plus la paix. Peu importe. L'Aquila est là, si t'as besoin. On n'attend plus que toi pour mettre les voiles. Mais bon. Dépêche-toi de rentrer, avant que le vieux vienne me chercher un couteau entre les dents. Une semaine, sans même me dire au revoir avant de partir. Pardon. Mais bien. Qu'est-ce que tu attends ? Ah, la tenue d'assassin. Elle est à toi. Il fut un temps où cela donnait lieu à une cérémonie. Mais je crois que ces rituels ne sont pas faits pour les gens comme nous. Tu as terminé ton entraînement. Tu as tes objectifs et tes cibles. Tu es désormais un assassin. Bienvenue dans la confrérie, Connor. On est enfin. On est enfin assassin. Souvenir synchronisé. Voilà, on a fini la séquence 5. Les pleurs des templiers. On a fini la séquence. Ah, il a quand même plus le style. Ah là, franchement, euh... Je préfère comme ça. C'est bien mieux. Là, il est bien mieux. Oh, Desmond. Bienvenue, Desmond. Tu seras heureux d'apprendre que pour une fois, les nouvelles sont bonnes. Ah bon ? J'ai réussi à localiser une source d'énergie. Et elle n'est pas loin d'ici. Tu connais, Manhattan ? Vous êtes sûr qu'on peut partir d'ici ? Y a pas de danger qu'Abstergo nous tombe dessus ? C'est risqué, bien entendu. Mais on ne peut pas attendre en invoquant la chance. Il nous faut cette source d'énergie. Tu vas bien réussir à dissimuler nos déplacements. Peut-être. Les templiers ont accès à tout un réseau de satellites et à de nombreuses caméras. Il va falloir trouver un moyen de masquer notre signature numérique. Je devrais aussi pouvoir sans trop de difficultés camoufler le van. Mais pour nous, je vois pas. Attends. Attends, ça je sais. D'accord. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? On y est presque, alors écoute bien. L'artefact est dans un bureau, en haut d'un immeuble du sud de Manhattan. À cette heure tardive, on ne peut pas tenter une infiltration directe. Il croit qu'il vaut mieux te larguer tout en haut. Comment ça ? Comment ça me larguer ? Parachute. Donc il va falloir escalader pour l'arrivée. Je sais pas, on verra. On va voir. TESTING. 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 UN, DEU, TROIS. Ouais, je t'entends très bien. Tu peux activer la caméra maintenant. Oh, c'est énorme. TESTING. PARFait. J'ai un signal nickel. Oh, pour l'info. A partir d'ici il n'y a plus d'ascenseur. Tu vas devoir grimper les derniers étages à l'ancienne. Voilà, c'est ce que je disais. Excusez-moi. alors à l'ancienne comme je le disais à la conneur non non oui comment je peux faire pour monter peut-être je crois bien qu'il faut que j'entre ouh la grille même pas d'accord même pas la grille ils sont sympas alors ça va ça rien de bien compliqué pour l'instant j'ai bien dit pour l'instant tu fais quoi bonhomme ton vie on va faire gaffe bon il me fait un peu n'importe quoi des moments donc il faut que j'aille où en bas bon bah ça a l'air ouah t'es pénible là par contre j'ai pas trop le cheval erreur pas trop si je suis une erreur là je suis un peu écrasé au sol rien dire c'est tout à fait normal alors moi je dis il faut pas voir le vertige tous les gars les vertiges ils se déplacent pas comme ça bien sûr voilà donc maintenant ça alors et qu'on et pour le mauvais côté au moindre faux pas tu finiras j'avais remarqué que je finirais en bruit en bouillie pardon au moindre mauvais pas besoin de me le dire d'accord ça sert à rien je peux aller où je dois grimper dans l'eau donc je dois grimper dans l'eau c'est pas sûr ouah 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 oh la 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 j'avais pas vu que c'était c'était vide un peu plus je me serais bien rétamé moi il faut aller où alors il m'expliquera pourquoi il me fait ça lui il faut ça non plus et ben j'ai aucune idée d'où faut aller donc attends vision d'aigle c'est où non voilà je pense que ça va m'aider à quelque chose oh une plaque blanche déjà ça va m'aider à voir un peu mieux je vais passer par là il veut pas monter alors ah je sais pas je sais pas si c'est possible du coup j'ai vraiment aucune idée de par où passer je sais pas je vois pas du tout je sais qu'il faut que j'aille au dessus du moins je pense ou alors peut-être passer par en dessous oui peut-être essayer de passer par en dessous vous pouvez peut-être essayer de passer par en dessous pas l'air de vouloir non en vrai je sais pas comment faire peut-être ok non je trouvais qu'on pouvait je pouvais aller sur les poutres de dessous mais même pas c'est même pas possible j'aimerais par contre savoir par où faut passer parce que là ça m'énerve un peu mais ils sont bien sympas aussi mais faut aller où putain qu'est-ce que j'ai que ça un extincteur ils me font chier on peut pas aller en fait on peut même pas grimper au filet quoi c'est voilà je vais me scratcher je vais m'éclater au sol non mais faut aller où là il est sympa mais il y a des limites quoi alors c'est au monde sur ce truc ok 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 C'est parti. 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 Ça a sauvegardé. Donc... Tu as de la chance. Nous aussi. Des gens s'occupent de nous. Des gens veillent sur nous. Lui, il était tout seul. Et les gens auxquels il faisait confiance se sont servis de lui. Tu l'as connue ? Non. Mais... J'ai connu Anna. C'est qui ? Elle a voulu l'aider. Elle lui a fait confiance. Mais l'année dernière, pendant le raid, elle est restée pour que les autres puissent s'enfuir. Elle a essayé de le raisonner. De l'aider. Comment Cross a réagi ? A ton avis, il a réagi comment ? Il l'a tué. C'est tout ce qu'il sait faire. Tout ce qu'il n'a jamais su faire. Parfois, j'ai l'impression qu'on ne vaut pas beaucoup mieux que lui. Rebecca. Bon. Eh bien, ça se garde. J'appuierai sur la touche la prochaine fois. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis tout simplement à la prochaine pour peut-être un tutoriel, vu que j'ai l'intention de faire un tutoriel sur Sony Vegas, justement, sur différents trucs qu'on peut faire sur Sony Vegas. Donc, on verra ça plus tard. Bon. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour la suite de la série ou bien d'autres vidéos. . Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ...